bonjour à tous moi c'est loïc je fais des vidéos de cuisine ici à mon studio un ancien café que je suis en train d'un peu rénover merci de bien vouloir regarder mes vidéos ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui si je peux vous donner un petit conseil regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que le plat que je vais faire va être savoureux je vais faire de a à z avec des ingrédients frais ça a l'air difficile mais croyez moi c'est super bon et en plus c'est vraiment facile c'est pas difficile du tout le plat que je vais faire s'appelle feu un des plats les plus emblématiques du vietnam une cuisine qui est très fraîche qui a beaucoup de goût beaucoup d'herbe fraîche un peu de piquant tout ce que j'aime et au vietnam ils ont deux sortes de feu le plus connu est le feu au bœuf mais il ya aussi le feu au poulet qui s'appelle feu gars et c'est celui là que je vais faire aujourd'hui vous pouvez comparer ça un peu comme notre bouillon de volaille ou notre soupe au poulet ici en belgique ah ben ils ont ça aussi au vietnam et ça s'appelle donc feu et la première chose que je vais faire c'est de couper deux oignons dans la longueur et un beau bout de gingembre et je vais les passer en dessous d'un grill pour avoir une belle coloration par dessus et ça va permettre au bouillon d'avoir un goût plus intense et qui dit bouillon de volaille dit naturellement du goût et je vais ajouter du goût avec deux épices que moi j'adore d'un côté des graines de coriandre et de l'autre des graines d'ani vous pouvez évidemment utiliser l'ani étoilé mais moi je préfère les graines d'ani je vais tout simplement les toaster dans une poêle sans matière grasse à feu moyen jusque quand elle commence comme ça à danser et que vous sentez le goût de toaster et alors là c'est le moment qu'elles sont parfaites qui dit bouillon de volaille dit évidemment un bon poulet je peux pas assez accentuer cette étape le poulet il faut vraiment choisir un poulet de super bonne qualité achetez le meilleur que vous pouvez parce que le poulet va donner tout doucement du goût au bouillon et si vous avez évidemment un très très bon poulet de base votre bouillon va être excellent évidemment si vous utilisez un poulet de moins bonne qualité votre bouillon sera moins bon enfin bref poulet de bonne qualité moi j'ai choisi un poulet biologique c'est un peu plus cher mais ça vaut vraiment c'est quelques euros en plus je vais juste faire deux incisions aux poitrines du poulet pour déjà détacher les blancs de poulet et je vais expliquer pourquoi un peu plus tard dans la recette j'ai déjà mis une casserole d'eau à chauffer et environ trois litres d'eau le poulet peut aller dedans et puis les aromates le gingembre et les oignons grillés peuvent y aller un peu de sel pour avoir quand même un peu de goût et puis les graines d'ani et de coriandre je vais pas les mettre comme ça dans la casserole mais plutôt dans un petit passe vite pour que les graines ne vont pas partout dans la casserole c'est plus facile après pour les ressortir aussi et la dernière chose trois bâtonnets de citronnelle que je vais bien casser pour que toutes les arômes se propagent dans le bouillon et c'est ce qui va donner un bon goût après le couvercle par dessus et je vais laisser mijoter ça pendant 20 minutes à feu moyen et aussi un petit détail important toutes les quelques minutes avec une cuillère enlevé tout ce qui remonte à la surface un excès d'huile et toutes les impuretés qui sont dans le poulet après 20 minutes de cuisson les filets de poulet sont cuits ils n'ont pas besoin de tellement de cuisson donc je vais enlever le poulet du bouillon et grâce aux deux incisions que j'ai fait sur le poulet c'est super facile d'enlever les filets je vais les réserver et les garder pour terminer après et ensuite la carcasse encore avec les cuisses et les eaux peuvent retourner dans le bouillon pour donner encore plus de goût et que le poulet soit bien tendre bien cuit évidemment que le bouillon est beaucoup plus de goût et ça va durer environ une heure deux heures à feu doux ça c'est à vous de voir la soupe est prête le poulet est cuit donc il est temps d'éteindre le feu et puis je vais sortir le poulet du bouillon et le laisser refroidir comme ça vous pouvez plus facilement enlever la viande sans vous brûler filtrer le bouillon pour faire en sorte que toutes les garnitures soient sorties et ensuite assaisonner avec de la sauce de poisson fermentée et un peu de sel et avant de terminer tout ça goûter la soupe et assaisonner encore à vos souhaits mais c'est très important que la soupe le bouillon soit bien assaisonné parce que vous voulez pas une soupe fade ça va vraiment vraiment ruiner le plat donc bien assaisonner c'est très important les nouilles de riz sont presque cuites donc après c'est le dressage je mets un peu de nouilles en dessous du poulet j'ai donc la viande qui vient de la carcasse qui a mijoté pendant des heures qui est très tendre et de l'autre côté les filets de poulet qu'on a enlevé au préalable et que j'ai brûlé un peu au chalumeau pour avoir la bonne peau croustillante ça va être super bon j'ai coupé ça très finement les jeunes oignons ciselés un peu de piment du citron vert et puis deux herbes fraîches de la coriandre et moi j'ai choisi de la menthe traditionnellement on utilise du basilic thaï ou vietnamien mais moi j'adore le goût bien frais de la menthe donc c'est pour ça que j'ai choisi la menthe et la coriandre la soupe feu est prête ce plat vietnamien dure quand même quelques heures à faire mais je vous garantis que ça vaut vraiment la peine parce que je pense que c'est très très bon j'ai pas encore goûté cette recette vous pouvez la faire pour 4 5 6 personnes et vous pouvez la faire à l'avance aussi donc c'est très pratique si vous regardez cette vidéo sur youtube mettez un petit j'aime abonnez vous à ma chaîne et cliquez sur la petite clochette comme ça vous êtes vous êtes au courant de quand mes nouvelles vidéos viendront en ligne si vous regardez sur facebook mettez moi un petit j'aime taguer un ami qui je sais pas moi adore la soupe au poulet et partager ça avec tous vos amis et maintenant il me reste plus qu'à goûter je vous salue merci beaucoup à la prochaine et bon appétit voilà c'est une bonne journée bonne soirée une bonne nuit une bonne matinée je sais pas quand vous regardez cette vidéo au revoir on